Alors ça, c'est ce qu'on porte de nos jours, mais avant, les gens ont plutôt porté des chapeaux. Le chapeau est un assoir de mots très particulier et aujourd'hui, je vais vous montrer la plus ancienne chapellerie à Strasbourg. Le magasin était une vraie fabrique de casquettes. On fabriquait pour la Redoute, les Trois Suisses et tous les chapeliers des environs. Maintenant, vous essayez de trouver le meilleur chapeau pour vous ici ? Exactement. Plutôt la casquette. Chapeau, j'ai un peu plus de mal. Les clients ne sortent pas toujours avec ce qu'ils s'imaginaient acheter en rentrant. Alors ici, on ne peut pas seulement acheter des chapeaux, on peut les faire aussi personnaliser si on veut. Et ils sont aussi fabriqués ici, dans ce magasin. Là que la magie se passe, on a un côté où je vais travailler plus le feutre, un côté où ça va être plus tout ce qui est couture. Donc on a des cônes de feutre. Quand ça arrive, ça arrive sous cette forme-là. Après, on les mouille, on les laisse tremper sur la nuit. C'est ce qu'on appelle à mettre au frais. Ça, ça va être mon moule qui va donner ensuite cette forme-là. Et on va venir travailler le feutre en le chauffant. Et avec l'humidité, en fait, ça va le rendre malléable. Alors Romaine, ça dure combien de temps normalement pour fabriquer un chapeau et combien ça coûte du coup ? Alors, pour tout ce qui est feutre, il faut compter plusieurs jours. Après, au niveau des prix sur les feutres, on va être entre 109 et 139, il me semble, pour l'instant, sur les nôtres. Pourquoi vous portez des chapeaux ? Est-ce que c'est pour vous une sorte de cil ou pour exprimer ? J'adore ça ! La même couleur, le chapeau, les godasses, le sac. Après ? Après, on est une femme super bien habillée, c'est ça ! Le chapeau reste apparemment un accessoire de mode toujours très très démondé.